Donc j'ai une transformation linéaire T, donc T, de Rn dans Rm. C'est-à-dire que je peux écrire T de x, où x est un vecteur de Rn, est égal à la matrice A multipliée par x. C'est la définition ici d'une transformation linéaire. Et donc cette matrice-là doit être m fois n, donc avoir n colonnes pour pouvoir être multipliée par un vecteur de dimension n. Donc comme pour les fonctions, je peux dessiner mes ensembles de départ et mes ensembles d'arrivée. Donc ici je vais avoir Rn et ici voilà Rm. Et donc essentiellement, ce que ça veut dire ici, c'est que je peux prendre ici un vecteur dans Rn, donc x, un x donné, et je peux lui associer un autre vecteur dans Rm qui va être défini par A2x. Donc voilà pour la transformation. Maintenant, on va poser la même question qu'on a posée avec les fonctions, c'est-à-dire est-ce que T est inversible ? Donc T inversible. T inversible. Et on a vu que pour que T soit inversible, enfin on a vu ça avec les fonctions, mais ça se généralise donc ici aux transformations, T doit être surjective et T doit être injective. Donc ça, c'est la même chose de dire que T surjective est T injective. Et dans cette vidéo-là, on va s'intéresser à ce que ça veut dire avoir T surjective principalement, et la vidéo d'après, on s'intéressera à T injective. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir T surjective ? Ça veut dire que je peux prendre n'importe quel point dans Rm ici, celui-là par exemple, et bien je vais pouvoir lui associer un autre point ici dans Rn. C'est-à-dire que je vais pouvoir trouver un x tel que, et bien, enfin un x0 par exemple ici, tel que, et bien, ici, ce soit égal donc à x2, 0, est égal à mon vecteur B que j'avais choisi ici dans Rn. Donc ce que ça veut dire, très formellement, c'est que pour tout vecteur B appartenant à Rm, il existe, il existe au moins, il existe au moins, il existe au moins, une solution, une solution x appartenant à Rn, tel que, et bien tel que, à x, est égal à B. Voilà. Donc ça, c'est de manière plus formelle ce que j'ai dessiné ici en jaune. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en fait, avoir T surjective ? Comment est-ce que je peux savoir si T est surjective ? Et bien, ce que je sais, c'est que la matrice A, donc je vais prendre une autre couleur, la matrice A, c'est quoi ? Et bien, ce sont les colonnes A1, A2, etc., etc., An. D'accord ? Donc ça, ce sont bien des vecteurs ici, des vecteurs colonnes. Voilà. C'est comme ça que je définis ma matrice A. Et c'est quoi mon vecteur x ? Et bien, mon vecteur x, c'est l'ensemble des coefficients x1, x2, etc., etc., xn. Donc n coefficients, c'est un vecteur de dimension n. Donc qu'est-ce que ça va être que, et bien, A2x, A multiplié par x, pardon ? Et bien, c'est la combinaison linéaire x1, A1, plus x2, A2, plus, etc., etc., xn, A, n. Voilà. Donc ça, c'est la combinaison linéaire des vecteurs colonnes, en fait, de ma matrice A. Donc on va dire que T est surjective, T est surjective, si et seulement si, donc ça, c'est le signe pour si et seulement si, et bien, l'espace qui est engendré par les colonnes de la matrice A, donc l'espace engendré, donc vecte de A1, A2, A, n, donc qui sont les vecteurs colonnes de la matrice A associée à la transformation linéaire T, et bien, l'espace engendré par l'espace des colonnes, ce sera égal à Rm. Et donc on va comprendre pourquoi dans quelques instants. Donc qu'est-ce que ça veut dire que T est surjective ? T est surjective si on, pour n'importe quel vecteur dans l'espace d'arrivée Rm, je peux trouver, et bien, un X tel que A2X est égal à B, où B est ce n'importe quel vecteur de l'espace Rm. Donc c'est-à-dire que AX est égal à B a une solution. Voilà, a une solution. Et donc dans quelles conditions, et bien, cette équation-là a une solution ? Et bien, tu as pu déjà essayer de résoudre ce genre d'équation-là, et pour ça, et bien, ce qu'on avait utilisé, c'est la forme échelonnée de A. Donc on arrivait à la forme échelonnée en partant de la matrice A et du vecteur B, comme ceci. Et ce qu'on essayait de trouver, c'est quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire avec des coefficients sur la première ligne, par exemple, voilà, et ensuite des zéros partout ailleurs ici, ensuite des coefficients sur la deuxième ligne, par exemple là, voilà, etc., etc., des zéros, des zéros, ici un coefficient non nul, 3, etc., etc. Et ici, si on ne se retrouvait qu'avec des zéros, donc ici, j'ai toujours mon vecteur B, donc si on ne se retrouvait qu'avec des zéros, ce qu'on avait dit, c'était que, et bien, cette équation-là n'avait donc pas de solution. Et donc, si je me retrouve avec une forme échelonnée de ma matrice avec des zéros sur une ligne, et bien, ce que je peux dire, c'est que, et bien, la transformation linéaire associée à cette matrice-là n'est donc pas surjective. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous amène à aussi une définition qui est peut-être plus facile à appliquer, qui concerne le rang d'une matrice. Alors, je vais te montrer à quoi ça nous amène. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que, et bien, l'espace engendré des colonnes est égal à Rm ? Ça veut dire que le rang de la matrice A, c'est égal à la dimension des colonnes de A. Parce que, si tu te rappelles, mettons que j'ai une matrice A et que je trouve sa forme échelonnée R, donc j'ai une matrice A que j'ai définie de la même manière qu'ici, c'est-à-dire avec des vecteurs colonnes A1, A2, etc., etc., A, N. Ce n'est pas un vecteur, c'est bien une matrice, c'est juste qu'il n'y a plus beaucoup de place ici. Et bien, mettons que je trouve sa forme échelonnée, donc je vais trouver sa forme échelonnée avec une première colonne ici, voilà, 1 et que des zéros ensuite. Ensuite, la deuxième colonne, je ne vais pas trouver de pivot, je vais avoir par exemple 2 et que des zéros ensuite ici. Ensuite, je ne sais pas, pareil, je ne trouve pas de pivot jusqu'à la dernière où j'ai un nouveau pivot, où je ne vais avoir que des zéros et un 1 ici. Donc en fait, qu'est-ce que je vois ici ? C'est que, eh bien, le nombre de vecteurs qui contiennent ici des pivots, ce qu'on appelle des coefficients pivots, donc c'est celui-là et celui-là, eh bien, c'est égal au rang de ma matrice, d'accord ? Et donc en fait, ces vecteurs-là seront les vecteurs de base de l'espace vectoriel qui est engendré par les vecteurs colonnes de la matrice. Donc ça fait bien sens ici que le rang de A est la dimension des colonnes de A, et donc ça, ça devrait être égal à M. Donc si je récapitule ici, eh bien, T va être surjective, eh bien, si et seulement si, donc, l'espace engendré par les colonnes de la matrice associée va être égal à R, M, et que donc, c'est équivalent aussi à dire que le rang de la matrice va être égal à M. Donc on va faire un exemple pour que tu y vois un petit peu plus clair. Alors, je vais effacer tout ça, et on va faire notre exemple. Bon, je vais effacer ce que j'ai en jaune aussi. Hop, voilà. Alors, notre exemple. Exemple. Mettons que j'ai une transformation S qui va de R2 dans R3, R2 dans R3, telle que, eh bien, S de X, ce soit la matrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, multipliée par le vecteur X. Donc ça, c'est ma matrice A de tout à l'heure. Et la question que je veux poser ici, c'est de savoir si S est surjective. Donc S surjective. Et donc, pour faire ça, eh bien, je dois trouver la forme échelonnée, en fait, de S pour savoir, eh bien, si le rang de ma matrice est bien d'égal à M. Donc, j'ai ma matrice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais trouver sa forme échelonnée. Donc, pour trouver sa forme échelonnée, eh bien, je marque déjà la première ligne ici. Et ce que je vais faire, c'est essayer d'annuler, donc, ce coefficient-là par un multiple de cette première ligne. Donc, la manière dont on voit le plus simplement ici, c'est que si je fais 3 fois la première colonne, moins la deuxième colonne, eh bien, je vais me retrouver avec un 0 ici. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, c'est-à-dire que je vais faire 3 fois 1, moins 3, ça me fait 0. Et ensuite, 3 fois 2, ça me fait 6. 6 moins 4, ça me fait 2. Donc, voilà ce coefficient-là. Maintenant, pour la troisième ligne ici, je vais faire exactement la même chose. Je vais essayer d'annuler ici ce coefficient 5. Et pour ce faire, eh bien, je vais multiplier par 5 fois, par 5 la première ligne et je vais enlever, eh bien, la troisième ligne ici. Donc, 5 fois 1, moins 5, ça me fait bien 0. Donc, j'ai bien annulé mon coefficient. Ensuite, je fais, donc, 5 fois 2, 10, moins 6, 4. Donc, voilà. Deuxième phase ici. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir diviser par 2 ici ma deuxième ligne ici, juste pour avoir un coefficient 1. Donc, voilà. C'est la même chose que ça. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, c'est de remplacer tous ces coefficients ici par des 0. Donc, je garde ma deuxième ligne ici que je vais utiliser en pivot. Et ici, ce que je vais faire, c'est donc la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne. et donc, la première ligne moins 2 fois la, donc, ça fait 1 moins 2 fois 0, ça reste 1. 2 moins 2 fois 1, ça nous fait 0. Donc, voilà. Ça m'annule ce coefficient ici. Maintenant, pour annuler 4 ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, eh bien, la troisième ligne moins, eh bien, 4 fois la première ligne. Donc, 0 moins 4 fois 0, ça nous fait 0. Et 4 fois moins 4 fois 1, ça me fait 0 ici. Donc, là, eh bien, je me retrouve avec deux lignes pivot ici, donc, où il y a des coefficients non nuls, et aussi deux colonnes, deux colonnes, deux colonnes pivot ici. Donc, le rang, le rang de ma matrice, donc, le rang de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, eh bien, le rang de cette matrice-là, ça va être 2, puisqu'ici, eh bien, j'ai deux lignes ou deux colonnes pivot. Et donc, 2, eh bien, forcément, oui, c'est différent de 3. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que, eh bien, 3, c'est la dimension de mon espace d'arrivée ici. Donc, en fait, c'est-à-dire que l'espace engendré par les colonnes de ma matrice ici est différent de R3. Donc, S n'est pas n'est pas surjective. Surjective. Voilà. Et dans la vidéo suivante, ce qu'on va faire, c'est regarder dans quelles conditions T est injectif. Voilà. Sous-titrage ST' 501